J'ai décidé de proposer d'autres outils de financement en plus de ceux des banques. J'ai décidé de pouvoir financer nos projets quotidiens comme nos projets innovants avec l'argent de tous et de toutes. Le financement participatif, auto-organisé, c'est bien la communauté ou le collectif, il faut le faire ensemble. Et c'est pour ça que je rajoute auto-organisé. Au-delà de financer nos propres projets, parce que c'est des taux quasiment zéro, il y a plein de gens qui viennent avec cet intérêt-là, moi je vois l'intérêt stratégique ou territorial ou de changement de société en se disant comment on peut refinancer nos projets avec une économie de proximité, en recréant de la confiance et en remettant ce que les gens n'ont pas capté, la notion de bien commun au centre. Et c'est une notion de crédit mutuel qu'ils redécouvrent. et ils se disent ah mais oui mais c'est possible. Et ça c'est assez incroyable. Pour moi l'enjeu c'est de se dire mais comment on arrive à refinancer le quotidien ? Ce qui n'est pas spectaculaire, ce qui n'est pas exceptionnel. Et ça représente 99% des besoins de financement. Et pour moi l'enjeu il est là-dessus. On revient sur une notion fondamentale et très basique de l'économie, le crédit mutuel. Pas la banque, mais simplement l'outil crédit mutuel. Et on revient à la définition même de la richesse. Notre pièce de 1 euro qui circule 1 milliard de fois créera 1 milliard d'euros de richesse. Donc pour faire 1 milliard d'euros de richesse, on n'a pas besoin d'un milliard d'euros. Pour acheter 1 million d'euros de logements par exemple, on n'a pas besoin d'avoir 1 million d'euros. On peut avoir 100 000 euros qui circulent 10 fois et qui créeront ça. Et en fait à l'échelle d'un territoire, on n'achète pas tous nos logements, on ne crée pas tous notre activité professionnelle, on ne cherche pas tous des formations en même temps. Et ce qui fait que statistiquement, on arrivera toujours à compenser ça. Donc c'est comment on recrée un autre système de confiance collectif. Et ce système de confiance ne peut que fonctionner si on a une proximité, qu'elle soit géographique. Pas forcément qu'on se connaît, mais que par recommandation d'un tel ou un tel, on dit lui il est sûr ou elle elle est sûre et puis ça peut fonctionner. Ou que moi je puisse bénéficier. On a aidé plusieurs projets, jusqu'à deux très emblématiques dernièrement. Alors je dis on, mais j'étais seul du coup. C'était une exploitation agricole qui avait besoin de 300 000 euros. Et on a aussi récolté ces 300 000 euros-là. Et ils ont reçu 150 000 euros d'une seule personne qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vues. Et c'est que des choses, j'ai que des histoires comme ça à raconter. Et un autre projet qui est un habitat partagé, où ils avaient besoin de 200 000 euros, ils ont reçu 340 000 euros. Et à travers cet appel à financement, on devinait, même si ce n'était pas formalisé explicitement, qu'il restait une place disponible dans l'habitat partagé. Il y a des personnes qui se sont présentées en disant des foyers, en disant voilà, nous l'avons bien intégré. Et le foyer qu'ils avaient sélectionné se trouvait qu'ils n'avaient justement pas les moyens de financer. Et donc ils ont gardé les 340 000 euros au lieu des 200 000 qu'ils avaient besoin initialement. Et ils ont reprêté, eux-mêmes se sont engagés à les rembourser et ils les ont reprêtés à ce foyer-là. Et donc ça a permis de fil en aiguille, on a financé pour 1 500 000 euros de projets à taux quasiment zéro. Ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que c'est dans le même réseau. On pourrait se dire, ouais, ben voilà, t'as prêté une fois, quelqu'un ne reprête plus, etc. Ou une fois, t'auras épuisé le réseau. Or non, on n'a pas épuisé le réseau. Ce qui va encore plus loin, c'est qu'on a créé une communauté aussi. Tous les prêteurs ont reprêté derrière. Et donc on est basé sur un réseau de confiance. Et donc là, on voit que l'argent est toujours disponible. Et j'ai souvent des témoignages de personnes qui disent, eh ben merde, je ne pensais pas que ça marcherait. Et la plupart des projets que j'accompagne, en disant, je n'ai pas de réseau, ça ne marchera pas. Et en fait, tu prends n'importe qui dans la rue, il connaît au moins 100 personnes. Il suffit d'envoyer à ces 100 personnes-là et elles-mêmes vont le diffuser. Moi, je vois bien, il y a des gens qui vont prêter que je ne connaissais pas, qui ont reçu le message parce que d'autres ont transféré. Un des autres points super importants, c'est le taux. Quand j'ai expliqué à mon banquier en disant, ben, je n'ai ni vendu de la drogue, je n'ai pas vendu d'armes, mais je vais recevoir plein de l'argent sur mon compte de plein de personnes, il a été un peu surpris. Je lui ai expliqué un peu la démarche et il a rigolé, il a dit, ben, monsieur Kraft, vous mettez en 0,5%, c'est évident que tout le monde va mettre 5%. Et en fait, non, la réalité, mon taux, il était proche de 0. J'ai une ou deux personnes qui m'ont mis à 1% pour ne pas perdre de l'argent parce que c'est l'inflation. J'ai une personne qui m'a mis à 2% et tout le reste a mis à 0%. Et c'est là où on se rend compte sur tous les autres projets accompagnés, les 1,5 ou 1,6 millions d'euros récupérés jusqu'à présent, la majorité des personnes ont mis des taux à 0. Et donc, ce n'est pas un enjeu économique. Et on voit qu'il y a de l'argent disponible parce que les gens ont envie, qu'il y ait autre chose que sur la rentabilité. Donc ça, déjà, moi, ça me redonne un peu d'espoir aussi en me disant, ben oui, c'est possible. Moi, je me suis pris une grande claque aussi. Tous les projets ont fait un appel et ont reçu tous systématiquement plus d'argent qu'ils n'avaient besoin. Donc la difficulté, ce n'est pas de compléter. La difficulté, c'est de dire non. Alors déjà, c'est étonnant. Mais après, comment tu dis non ? Tu sélectionnes qui ? Tu sélectionnes ceux qui ont les taux les plus élevés, ceux qui ont les montants les plus faibles, ceux que tu penses les plus riches ou ceux que tu penses les plus pauvres. Est-ce que tu sélectionnes ta famille parce que tu dis, ben voilà, c'est plus confort pour moi, je suis en bon terme avec ma famille. Ou au contraire, tu ne veux pas ta famille parce que si tu perds de l'argent, tu as peur que ça crée des trucs et tu te dis, ben je vais plutôt prendre chez des gens que je ne connais pas. Comme ça, je me sens un peu plus… Ça, ça appartient à chacun. Mais du coup, il faut dire non. Ou tu prends l'ordre chronologique. Ou est-ce que tu prends les plus grands montants pour faire le minimum de papier ? Bon, peu importe. Chacun fait ses choix. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Moi, j'ai un cas, mais qui me reste en mémoire. Je le raconte partout. C'est que j'ai eu plus d'argent que de besoin. Et j'ai un copain qui m'a prêté 200 euros et je savais qu'il était en difficulté. Il était au RSA depuis plusieurs années. Il cherchait du boulot et il n'en trouvait pas. Et évidemment, j'avais plus d'argent que de besoin. Je suis allé le voir et je lui ai dit, bon écoute, tu me prêtes 200 euros, mais je n'en ai pas besoin. Et je caricature, mais en gros, il m'a dit, mais t'es qui, toi, pour me dire ça ? T'es Dieu. Et en fait, je me suis pris une claque monumentale parce que j'étais allé avec le préjugé qu'il n'avait pas les moyens, etc. Et effectivement, il n'avait pas les moyens financiers. Mais lui, quand je l'ai requestionné, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, mais en fait, moi, je suis au chômage. Je charge du boulot, je n'en trouve pas. La société, elle me renvoie, je ne travaille pas. Donc, égal, je suis nul. Ou je suis une charge pour la société. Et là, il disait, même avec mes 200 euros, c'est ce que je pouvais faire, mais j'avais l'impression de participer à un projet collectif et quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse. Et ça, pour moi, c'était au-delà de l'aspect financier. Quand je reprends ces termes, il dit, pour une fois, j'ai l'impression de m'inscrire dans quelque chose. Et moi, j'avais encore la gorge louée, là. Je fais, mais... Et moi, je suis allé comme un con avec mon préjugé, quoi. Et bien, j'ai beaucoup appris ce jour-là. Et aujourd'hui, on le refait. Enfin, on se retrouve dans ces situations-là aussi. Et surtout, un autre enseignement. Là, il s'est avéré que c'était vrai, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais il y a quelquefois des gens qu'on va se balader en guenille. Et en fait, ils ont des manes financières à dispo, comme d'autres personnes qui se baladent dans des grosses bagnoles ou qui ont des logements ou qui dépensent tout le temps. On voit comment ils sont habillés, etc. Et on se dit, ils ont du stock. Et en fait, ils n'ont rien. Et donc, l'argent disponible, on ne peut pas le juger à l'aspect extérieur. Et c'est intéressant, parce que là, je reviens sur la notion du rapport à l'argent. Et là, ce qui est intéressant à travers cette démarche-là, c'est qu'on ne travaille pas son propre rapport à l'argent quand on fait un prêt. Mais chaque fois qu'on fait un appel, même si les gens ne répondent pas, ils se poseront nécessairement la question en se disant, mais est-ce que je prête ou est-ce que je ne prête pas ? Et pour moi, c'est déjà gagné. On parle de financement participatif. Souvent, on voit des plateformes Internet avec une grande visibilité. Et on finance souvent des projets innovants ou des trucs un peu sympas ou atypiques. Contrairement aux plateformes ou vitrines qui existent, moi, je m'inscris en démarche ou en sens inverse. C'est de se dire plutôt que d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas très loin, etc. et qu'ils peuvent être attirés parce que le projet parle. C'est de se dire, mais comment on recrée localement des communautés pas fermées ? Ce n'est pas du tout dans le sens où on se referme ou on se renferme sur soi. Mais comment on recrée le lien de confiance ? Parce que l'économie, c'est que de la confiance. Si on n'a plus confiance, le système économique s'effondre. J'ai une anecdote où on m'a invité à une conférence sur le financement alternatif. Et en gros, je devais faire l'introduction et puis rebondir sur les différents intervenants. Donc, des personnes animées, ils avaient donné un intitulé à cette conférence-là qui est « Comment je peux aider mon prochain avec mon argent ou avec mon épargne ? » Et moi, j'ai bien aimé switcher ou retourner un peu le propos en disant « Mais comment en aidant quelqu'un, je prépare mon propre avenir et je m'aide moi-même dans un futur ? » Parce que j'ai prêté ou parce que j'ai financé quelque chose ou parce que j'ai aidé, je peux avoir cette réciprocité-là à un moment donné lorsque moi, je n'en aurai besoin ou envie. Ce n'est pas forcément un besoin, mais si j'ai envie de faire autrement que les systèmes classiques, comment je peux en bénéficier aussi ? Et c'est intéressant de ne pas se situer juste dans cette BA, mais d'inviter à une projection collective, à se dire « Ben ouais, ce n'est pas juste qu'on finance un projet. » C'est aussi une vision de la société, une stratégie collective de résilience et d'adaptation. Quand on fait l'appel, on met en place juste un formulaire où on récolte par téléphone ou autre chose. Les gens font comme ils veulent. Moi, j'avais fait un formulaire sur Internet où les gens pouvaient simplement remplir en disant nom, prénom, un peu tous les éléments nécessaires pour faire un document SERFA et une reconnaissance de dette. Derrière, je disais « Ben voilà, vous mettez entre 0 et 5 % le mode de taux que vous voulez, le montant que vous voulez, la durée que vous voulez et si vous voulez un remboursement trimestriel, enfin si vous voulez un remboursement mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, à terme ou autrement, peu importe, vous indiquez. Et donc, toutes les personnes envoient leurs informations et après, moi, je les ai rappelées pour dire « Ben voilà, tout le monde voulait être remboursé en 3 ans, est-ce que tu acceptes de décaler ? » Et de fil en aiguille, moi, j'ai réussi à décaler jusqu'à 5 ans et d'autres jusqu'à 10 ans, 12 ans. Un des autres points importants, il ne faut pas déculpabiliser ou ce n'est pas une invitation à aller gruger les gens aussi. Mais souvent, on se dit « Ben ouais, mais les gens, ils prêtent, je n'ose pas demander. » Parce que les gens, ils vont prêter, ils vont se mettre en difficulté. Or, moi, j'ai fait un sondage auprès de 200 ou 300 prêteurs et les gens prêtent à ce qu'ils sont prêts à perdre sans que ça les mette en difficulté dans leur quotidien. Et donc voilà, ils prêtent 100, 200, 500, 1000 euros. Et par exemple, s'ils perdent 1000 euros, ce n'est pas le truc qui va les mettre en difficulté en disant « Ben voilà, maintenant, il faut que je me serre à la ceinture » ou autre chose. C'est ce qu'ils sont prêts à perdre sans que c'est d'incidence pour la plupart d'entre eux. Ce qui est super intéressant d'un point de vue pédagogique, moi, ça m'intéresse énormément, cette notion-là, c'est de se dire que en fait, quand j'ai fait ces financements ou ces outils, tout le monde est venu me voir en disant « Ouais, file-nous les outils ! » Et effectivement, les tableurs, ce n'est pas sexy, il faut les faire, il faut les trouver sur Internet, mais ce n'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Les outils, l'ego aussi, je les ai trouvés, les autres les trouveront. Et en fait, la difficulté, elle n'est pas du tout sur l'aspect technique, je file tous les outils et quand on fait des formations, le premier tiers, c'est la partie technique, le deuxième tiers, c'est de la communication, mais le troisième tiers, c'est de gérer le rapport à l'argent de soi, comment je gère mon rapport à l'argent et ce que je peux prêter et gérer le rapport à l'argent des personnes qui vous vont prêter aussi parce que ça joue et ça influe et c'est assez incroyable ce qui se passe parce qu'il y a des personnes à qui je les ai aidés à monter le projet en intégralité, ils avaient juste à appuyer sur le bouton départ pour envoyer le message et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'osaient pas demander de l'argent, c'est tabou parce que pour eux, les explications que j'ai eues, c'était je demande de l'argent, ça veut dire que je suis dans le besoin et souvent, c'est ce qui peut être renvoyé quand je dis gérer le rapport à l'argent des personnes qui peuvent prêter potentiellement, c'est dire je te prête de l'argent parce que tu es pauvre ou si tu demandes, c'est que tu n'en as pas ou si tu demandes, c'est que les banques ne veulent pas. Or non, moi mon cas par exemple et d'autres qui l'ont fait aussi, c'est de se dire non les banques veulent bien mais moi j'ai juste envie de faire autrement et je trouve ça intéressant de mettre aussi les pieds dans le plat sur un tabou qui est de l'argent et dire on parle de l'argent, je donne mon salaire, je te demande de l'argent et non, je n'ai pas honte et ce qui est super intéressant, moi je me suis cassé les dents moi-même sur mon propre projet en disant je me sentais redevable au-delà de ce que les gens m'avaient prêté et j'ai un copain qui m'avait prêté 1000 euros et chaque fois que je le croisais dans la rue, je l'invitais au bar à boire un café, à prendre un thé, une bière ou autre chose et au final j'ai fait mon petit calcul et en fait je l'avais invité pour quasiment 300 ou 350 euros dans l'année alors qu'il m'avait prêté 1000 euros à taux zéro et au final je lui avais payé un taux démesuré et c'est là on a eu l'idée de faire aussi des contrats moraux en disant il y a un tableau d'amortissement qui est redevable d'un point de vue financier et il y a aussi un engagement mais de part et d'autre pas juste de moi en tant qu'emprunteur vers le prêteur mais le prêteur aussi envers l'emprunteur de dire moi en tant qu'emprunteur je ne te dois pas plus que ce que tu m'as prêté et puis je ne vais pas m'amuser à t'inviter à chaque fois je ne vais pas devoir me sentir redevable et toi aussi en tant que prêteur tu vas faire en sorte que tu ne me demandes pas des redevabilités qu'on n'avait pas posées dans le contrat initial d'une certaine manière qui est un contrat moral aussi en fait pour la petite histoire j'ai un copain qui habitait dans un habitat partagé qui voulait habiter dans un habitat partagé plutôt et du coup il voulait acheter dans ce site-là dans ce lieu-là donc c'était au château partagé à Dulin et il avait besoin d'emprunter 90 000 euros pour pouvoir financer son projet donc un habitat partagé qui existait déjà lui il avait aussi des revenus qui étaient conséquents dans le foyer ils avaient 3-4 000 euros nets par mois ce qui pour emprunter 90 000 euros étant donné qu'il n'était pas endetté par ailleurs était totalement faisable or les banques ont refusé parce qu'il n'achetait pas de la pierre qui pouvait être gagée ou hypothéquée mais il achetait des parts sociales dans une SCI et donc les banques ont refusé lui un peu vexé il a dit bah si c'est comme ça moi je veux quand même faire mon projet et je vais demander à mes amis à ma famille à des connaissances de me prêter de l'argent et du coup il m'a appelé étant donné que je travaille que j'avais fait partie de la monnaie autrement par ailleurs je suis gérant d'une structure qui s'appelle la petite oseille qui fait du microcrédit aux créateurs d'entreprises sous format coopératif du coup il m'a demandé bah tiens est-ce que t'as des moulinettes ou des tableurs ou des outils pour faire des calculs des tableaux d'amortissement ce genre de choses et surtout est-ce que c'est légal et donc là on a commencé à creuser la question à deux et les outils bah on les avait pas mais on les a fait il n'y a rien de compliqué quoi on l'a trouvé sur internet on a pioché on a regardé un peu ce qui se passait et puis d'un point de vue légal on est tombé sur des documents SERFA donc de l'état qui permettent de contracter des prêts entre particuliers quel que soit le montant quelle que soit la durée c'est juste de le formaliser et de le justifier auprès du fisc pour qu'il y ait du transfert d'argent d'un compte à l'autre parce que en théorie enfin techniquement on n'a pas le droit de se prêter de l'argent même entre famille on n'a pas le droit de se prêter de l'argent au-delà d'une certaine somme on est contrôlé donc voilà et il a fait son appel donc une fois que l'outil était mis en place etc et au bout d'une semaine il avait eu 45 000 euros de promesses de don donc il avait besoin de 90 000 au bout de deux semaines il était à 70 000 au bout de trois semaines il était à 90 000 et au bout de quatre semaines il est arrivé à 110 000 à tel point qu'il a dû renvoyer un mail pour dire stop c'est bon j'ai ce qu'il me faut et là je me suis dit bon bah ça a marché mais peut-être un coup de bol Pascal il est super connu c'est quelqu'un qui a un réseau énorme là il y a quelque chose d'injuste qui lui arrivait il voulait acheter il ne pouvait pas sur un projet qui pouvait parler à beaucoup de militants ou autre chose et bien il a eu ce financement là et du coup je me suis dit voilà one shot et moi derrière par curiosité j'ai testé pour mon propre projet où j'avais besoin de 35 000 euros et moi j'ai fait l'expérience en disant les banques me prêtent du coup en théorie je n'ai pas besoin de vous mais je préfère faire avec vous c'est mieux et surtout je ne l'ai pas envoyé à tout mon réseau je l'ai envoyé à 10 personnes de ma famille à 10 collègues de boulot et à 10 amis pour voir comment ça circule et moi pareil du coup j'envoie mon message au bout d'une semaine j'ai 10 000 euros au bout de deux semaines j'ai 20 000 au bout de trois semaines j'ai 30 000 je suis moins connu que Pascal quand même c'est dégueulasse je suis vexé pas du tout et puis je suis arrivé jusqu'à 55 000 j'ai aussi envoyé un mail en disant stop j'ai ce qu'il me fallait sur ce il y a d'autres personnes au même moment où moi j'ai lancé l'appel qui ont dit oh punaise c'est génial et nous il nous faut ça ils étaient en train d'acheter ils le restaient deux semaines ils avaient besoin de 120 000 euros on a vite fait monté l'outil qui permet leur appel et ils ont reçu 70 000 euros en deux semaines aujourd'hui pourquoi pas créer des communautés il y a déjà des gens en Normandie qui m'ont demandé que je suis allé former et qui recréent un espace entre eux et ça peut être ailleurs aussi moi je commence à être persuadé qu'on pourra continuer encore à financer beaucoup de projets parce que en fait s'il y a 1000 personnes qui prêtent 1000 euros chacune on arrive à 1 million d'euros ça va très vite et c'est pas parce qu'on a dépensé 1 million d'euros en fait ce million d'euros là il est remboursé une fois qu'il a été prêté il est remboursé au fur et à mesure il est nouveau disponible pour pouvoir être prêté en France on a environ 12 000 milliards d'euros d'épargne chez les citoyens il y a 7 milliards d'euros qui sont en biens donc ça peut être de l'art des tableaux c'est du patrimoine de manière globale du patrimoine de manière globale ça peut être des tableaux mais principalement des biens immobiliers et puis on a 5000 milliards d'euros qui sont disponibles en espèces sonnantes et trébuchantes qui sont stockées dans nos banques donc c'est plusieurs fois le budget d'état donc ça pourrait financer ça surtout que c'est pas un don c'est quelque chose qui se réapprovisionne ou qui se rembourse donc c'est toujours disponible et un autre un autre élément fondamental c'est que tous les ans depuis le début des années 2000 on met 100 milliards d'euros de côté chez les français donc c'était pas une croix en plus donc cet argent là est disponible